... Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, voici 26 ans, c'est la découverte des planètes extrasolaires. Donc, on a eu avec mon collègue Didier, on a découvert la première planète, et dès ce moment-là, c'était la Rueillie. Actuellement, plus de 5000 planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles dans le ciel, ont été découvertes. Et c'est la Rueillie, on découvre, tout est à découvrir ici. Il y a une variété incroyable, des planètes géantes, gazeuses et tout, et parmi tout ça, il y a quelques, pas quelques, il y en a beaucoup, des planètes rocheuses, et en plus, certaines se trouvent à une distance telle de l'étoile qu'on dit qu'elles sont dans la zone habitable. C'est-à-dire que la température n'est pas trop froide, n'est pas trop élevée, pour que la chimie de la vie puisse éventuellement se développer. On n'en sait rien, on n'en sait rien s'il y a de la vie. Le problème, actuellement, on développe des instruments qui permettront de répondre à cette question. Je ne peux pas vous dire quand. Est-ce que c'est dans une génération de... Voilà, ce n'est pas demain. Et après, il faut se mettre d'accord. Quand on parle de vie, on ne parle pas nécessairement de choses similaires à ce qui se trouve sur Terre, comme vous et moi. Déjà, un unicellulaire, c'est déjà de la vie. C'est déjà une petite usine chimique d'une complexité énorme. Voilà, donc c'est déjà la vie. Ça sert à satisfaire votre curiosité. Si depuis 2500 ans, des gens se posent des questions là-dedans, ça vaut la peine. Quand maintenant que la technologie nous permet de répondre à de telles questions, eh bien, de faire un certain effort et de répondre à ces questions. Mais c'est avant tout, comment dire, une recherche fondamentale dont on n'attend pas des retombées économiques immédiates. C'est de la culture au sens le plus noble du terme. Ça fait partie, disons, d'un devoir. Si la société, comment dire, s'offre le luxe de répondre à de telles questions essentielles, fondamentales, le minimum, c'est quand on a trouvé quelque chose, eh bien, qu'on fait circuler ce savoir. Donc, oui, c'est nécessaire. Et même, je pense que c'est plus que ça. Pour les jeunes générations, pour les enfants, ça peut peut-être les motiver à faire de la science. Pas faire la même chose que je fais là. C'est pas du tout là le problème. Mais simplement de montrer que la science est un métier fantastique. C'est-à-dire de pouvoir, dans n'importe quel domaine, quand vous cherchez les mécanismes de fonctionnement du cerveau, du corps humain, de l'histoire de la Terre, etc., c'est un métier fantastique. Et donc, simplement, je pense que si des enfants sont attirés, c'est bien de leur présenter des sujets pareils. Sous-titrage Société Radio-Canada